Musique On travaille sur un projet permaculture au niveau d'une exploitation maraîchère sur Villeneuve-d'Ascq, la ferme du recueil. On travaille sur une parcelle d'un hectare où on va devoir proposer un design. Le groupe est assez mature et donc j'ai quand même pu pousser jusqu'à carrément chiffrer la proposition de design. Justement, on a eu de retour par rapport à l'agriculteur que c'est ce qui est recherché. Ces regards croisés permettent d'avoir finalement une vision intéressante du lieu. A noter, on a repéré les zones d'ombre à tel endroit, la zone plutôt humide. Je trouve ça important d'avoir des regards croisés. Et cet aspect permaculture, il vient en même temps, par exemple, comme l'agroforesterie, qui est aussi un autre élément de notre attention sur l'exploitation. Musique La particularité de nos établissements, c'est qu'ils se situent en milieu urbain. Plus spécifiquement, le mille permaculture est d'abord sur l'homme. Et c'est là qu'il est positionné depuis le début. Sur l'homme, l'établissement dispose d'une exploitation, horticole et maraîcheur, un véritable support pédagogique, des formations axées sur de l'aménagement paysager, sur de la production horticole et agricole. Un certain nombre d'acteurs locaux avaient des définitions différentes. Nos stagiaires adultes aussi et apprentis avaient des besoins différents, ou en tout cas des approches différentes. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument pouvoir éclaircir un petit peu le sujet pour nos apprenants, pour les maraîchers du coin avec lesquels on est en relation, et pour proposer une lecture un peu commune de cette notion-là. Le mille permaculture s'intègre dans la logique de développement et la politique que l'équipe de direction, et que je mets en œuvre sur l'établissement pour initier les apprentis, et au-delà des apprentis, bien sûr, tous les apprenants sur les nouvelles techniques ou les besoins aussi que l'on perçoit sur le territoire. J'avais envie de développer des nouvelles techniques au niveau de l'agroécologie. Et comme nous avons des formations en horticulture et en aménagement paysager, je me disais que de s'inspirer de techniques permacoles pouvait être intéressant, d'intégrer cela dans un référentiel de production horticole qui était plutôt basé sur des méthodes conventionnelles. Donc je m'étais inspiré un peu de ce qui pouvait se produire au niveau du territoire. On avait quand même des agriculteurs qui commençaient à se développer sur des petites surfaces, notamment sur des surfaces de moins d'un hectare. Donc la permaculture pouvait être aussi un outil, puis permettre à ces producteurs de pouvoir s'initier, de se perfectionner dans ces techniques-là pour pouvoir produire sur des petites surfaces, sachant que dans notre territoire, on a des problèmes d'accessibilité au foncier. C'est un mille qui est d'une durée de 60 heures. J'avais envie de partir déjà d'une commande d'un professionnel, donc ce n'est pas forcément d'avoir qu'un aspect théorique, d'avoir un aspect surtout pratique qui leur permettait d'avoir des outils qui par la suite leur permettraient eux-mêmes, lorsqu'ils auraient un foncier, de pouvoir reproduire cela. On travaille sur un projet permaculture au niveau d'une exploitation maraîchère sur Villeneuve-d'Ascq, la ferme du recueil. On travaille sur une parcelle d'un hectare où on va devoir proposer un design. D'abord, on a eu une sensibilisation à la permaculture, sur ce que c'est un design, ce que c'est la permaculture, les grands principes de la permaculture. On avait tous quelques notions sur ce thème-là, mais on n'avait pas toutes les clés, on avait peut-être aussi des notions erronées là-dessus. Donc on a clarifié tout ça pour partir sur les mêmes bases, sur les mêmes connaissances. En amont de la conceptualisation de ce design, on se doit d'identifier la parcelle, sa population végétale, animale, et donc on passe par pas mal de balayage en amont et prendre connaissance de la structure dans laquelle on va proposer une modélisation, on va proposer un design. Et faire différents relevés pour reconnaître un peu la parcelle sur laquelle on va travailler. On a fait un diagnostic, c'est-à-dire on a fait l'analyse des parcelles, analyse de sol, analyse de la faune et de la flore. On a demandé l'avis du client sur sa parcelle, ce qu'il voudrait mettre en place, le contexte économique aussi, au niveau de la population et au niveau de la ville, ce qu'il voudrait valoriser au niveau de sa parcelle, les activités à mettre en place. Et après, c'était durant les séances qui étaient consacrées à ça, se concerter en groupe, voir les différentes aspirations qu'on avait. Et puis après, les groupes se sont faits un peu plus ou moins naturellement, voir selon les aspirations qu'on avait envers ce design, il y a un design plutôt pédagogique, plutôt productif. Donc on était assez libre là-dessus. On échange plus ou moins régulièrement avec les commanditaires. afin de toujours s'accorder avec leur demande, toujours poursuivre un itinéraire qui ne démore pas de la demande du client. Ça, c'est important, toujours rester en contact. Donc ce que nous voulons faire, ce n'est pas juste proposer un dessin, mais de proposer un système de culture, un système d'atelier, un système pédagogique qui pourrait intéresser du coup, non seulement les producteurs qui sont à la ferme, mais aussi les publics qui peuvent venir visiter à la ferme et qui pourront apprendre ce que c'est la permaculture, en fait. En tout cas, j'attends des professionnels. Tout d'abord, de la bienveillance. J'attends de la curiosité. Dans notre secteur, on n'y arrive pas si on se renferme. Il s'agit d'échanger, il s'agit de partager. Pas forcément un retour, oui, c'est super, c'est génial, mais un retour du genre, il y a des idées intéressantes, pourquoi pas mettre en place certaines choses. Donc c'est vrai qu'au début, pour essayer de comprendre un peu leur représentation sur la notion de permaculture, je leur donne des mots-clés sur la notion de durabilité, d'agroécologie, permaculture, design, pouvoir déjà, eux, leur référence, leur acquis par rapport à ça. Savoir un peu qu'est-ce qu'ils sont novices, est-ce qu'ils connaissent un peu. Moi, ça me permet derrière de pouvoir un peu mieux ajuster. C'est vrai que ces représentations, ça permet ensuite de différencier un peu les différentes personnes dans le groupe. On voit bien qu'il y a des personnes, tout de suite, ça percute, ils connaissent, ils ont déjà entendu les principes, les terminologies de la permaculture. Certains ont déjà entendu parler, et puis d'autres, pas du tout, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc c'est vrai qu'après, ça permet de voir un peu, peut-être, certains leaders dans les créations de groupes, et puis ceux qui connaissent un peu moins, de pouvoir aller avec ces leaders-là, et puis d'échanger, et puis peut-être même par la suite, eux-mêmes, devenir leaders aussi. Puis ensuite, de commencer à aller observer sur le territoire, justement, des agriculteurs qui s'inspirent de ces techniques permacoles. Et puis, à partir de là, commencer à aller sur, justement, la parcelle où on va proposer un design, en ayant la commande du prestataire. Et à partir de là, pouvoir commencer des phases d'observation, d'études de milieu, voir ce qui est possible de faire, déjà de pouvoir régler le problématique du système. Et une fois qu'on revient en classe, c'est là qu'on va commencer un peu à travailler sur ce design. Et comme ils n'ont pas de notion, le but, c'est au fur et à mesure de leur apporter un peu plus de notion. De commencer à apporter quelques éléments théoriques qui vont permettre de les consolider, justement, sur comment mettre en place un design, comment placer des éléments sur une feuille blanche, pas forcément évident, puis de montrer que la permaculture, ce n'est pas juste de placer des éléments comme ça. Il y a une synergie entre ces éléments. On essaie de réduire la dépense énergétique, d'optimiser le système, qu'il soit résilient au mieux du possible, et puis de pouvoir, après, voir à partir du moment où on arrive à placer des éléments, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, quelles sont les espèces qu'on va mettre, comment va-t-on mettre en place, densification des cultures, association des végétaux. Voilà. Donc, d'avoir des outils, toute une méthodologie derrière qui va leur permettre, par la suite, de pouvoir justement se le réapproprier quand ils seront sur leur propre territoire. On mettait une parcelle à disposition. La commande qui a été passée au PTS de production horticole, c'était d'imaginer cette parcelle de manière, voilà, en permaculture, et donc de trouver différents éléments, de bien les agencer ensemble, et d'avoir une vraie lecture du terrain pour nous aider à mieux tirer parti de ce terrain de manière productive et écologique. Faire des partenariats avec des structures qui s'inspirent de techniques permacoles, déjà, ça permet de développer le réseau, de pouvoir permettre ensuite, lorsqu'on veut faire des visites, que ce soit dans le mille permaculture, mais aussi dans d'éventuelles futures formations, de pouvoir avoir ce réseau, de montrer un peu les différentes modalités qui s'inspirent des techniques permacoles qu'on peut retrouver au sein des exploitations. Donc ça, c'est intéressant. Et après, de voir justement, avec le recul que l'agriculteur de la ferme du Recueil a pu donner, c'est que, voilà, là, on va jouer éventuellement, retravailler avec lui. Je trouve ça important que les jeunes s'intéressent à la permaculture. Et donc, ça me faisait plaisir de mettre à disposition ce terrain pour ce projet. Et en même temps, pour nous, c'est une manière d'avoir, finalement, des avis, un retour sur tout ce qui peut exister dans la permaculture et nous donner des bonnes idées pour aller dans cette direction. De ce qu'ils m'ont dit, ils ont pu déjà réinvestir tout ce qu'ils ont vu de l'enseignement dans la formation BTS Productions Horticole. pour justement l'appliquer sur un cas concret. J'ai appris déjà ce que c'est la permaculture, les valeurs, l'idée derrière ce domaine, mais aussi comment mettre en place un design. Voilà, travailler avec des logiciels, travailler avec le client aussi, savoir ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut proposer. Le groupe est assez mature et donc j'ai quand même pu pousser jusqu'à carrément chiffrer la proposition de design que justement, on a eu de retour par rapport à l'agriculteur, effectivement, que c'est ce qui est recherché. Il y avait quand même des points forts, ils étaient agréablement surpris du travail fourni par les apprenants. Alors, je dirais, les points forts, c'est une bonne compréhension de différents éléments qui peuvent exister dans un système Pernacol. Quelques petits points à améliorer, notamment sur la synergie entre les éléments et pourquoi on passait un élément à ce niveau-là ou tout simplement l'histoire de zonation. Voilà, il y avait quand même des choses qui étaient mises en place, mais voilà, on n'avait pas forcément une visibilité sur les différentes zonations, zone 0 jusqu'à la zone 6 éventuelle, qui pouvaient être mises en place. Donc c'est vrai que, bon, c'est des axes à travailler, à améliorer, à continuer à investir, faire bien comprendre le principe, la philosophie de la permaculture et qu'au-delà d'une conception classique, entre guillemets, qu'aussi on place des éléments les uns à côté des autres, c'est que forcément, il y a quelque chose, il y a une interaction, une synergie qui peut se faire entre les deux. Ça, regard croisé, permet d'avoir finalement une vision intéressante du lieu, à noter, ben voilà, tourne à repérer les zones d'ombre à tel endroit, la zone plutôt humide. Et donc, ouais, je trouve ça important d'avoir des regards croisés et différents groupes qui travaillent sur le même sujet. Mais par contre, un point à améliorer, c'est peut-être le lien entre ces différents éléments et une plus grande observation des facteurs limitants. Mais donc globalement, je suis satisfait. Il y a un projet qui m'a inspiré, c'est la mare. Je n'avais pas creusé le sujet, c'est vrai que ça me paraît accessible finalement, plus accessible maintenant. et ça, c'est un des projets. Et sinon, le sens global apporté sur le terrain renforce ma conviction que cette ferme est faite pour avoir un aspect pédagogique. Moi, mon groupe, on est axé sur la pédagogie parce qu'on considère que du coup, la permaculture marcherait encore plus avec la pédagogie intégrée dans ce système. Puisque la production en permaculture, elle y est, il y a de la production. Mais pour que ce soit encore plus rentable, on considère que, ouais, sous forme d'atelier, même de sensibilisation, puisque la permaculture s'est développée, mais à mon goût, pas assez. On va mettre en place des chemins pour pouvoir accueillir des personnes sous situation de handicap. Des enfants, donc des bacs de culture assez bas, mais aussi des bacs de culture assez hauts pour des personnes plus âgées. Vraiment, c'est accès à tout public. Les plantes seront indiquées, expliquées par des petits panneaux assez attractifs. Mais du coup, découle cette question, comment du coup, s'organiser pour en faire une ferme avec cette dominante pédagogique ? Ce qu'on veut vraiment, c'est mettre l'idée qui est la solidarité. Car nous, ce qu'on appelle la solidarité, c'est que chaque culture travaille en symbiose, mais aussi les clients qui travaillent en symbiose avec la parcelle. Ce qui est une grande valeur dans notre monde, rapprocher la population au niveau du produit et aussi rapprocher l'agriculteur au niveau du client, tout en expliquant la permaculture avec diverses activités. Il s'agit de vraiment porter cette valeur qui est qu'on peut s'inspirer de la permaculture et formuler des propositions, des modélisations des structures horticoles rentables. Et ça, c'est la valeur qu'on veut porter dans notre groupe. C'est plutôt l'aspect production qui est mis en avant. On a eu un autre projet, c'était le projet de verger-maraîcher. Dans ces deux projets-là, on a su grandir sur le fait que, travailler en groupe, première chose, la mise en place d'un dossier et en même temps d'une création de projet, on a su se développer. Donc, je vois la différence entre mon projet verger-maraîcher et le projet PERMA. On a travaillé sur un projet verger-maraîcher l'année dernière et on a fait la même chose. On a rencontré le client qui était notamment notre chef d'exploitation de l'EPL et on a, derrière, fait un grand travail de technique sur table. On a fait des recherches sur comment associer les cultures, comment conduire les cultures. Et là, cette méthode, on la met en place au niveau du projet PERMA-CULTURE pour la ferme du recueil et c'est très intéressant parce que nous, notre BTS a pour objectif de devenir chef d'exploitation et derrière, on veut, derrière, ça va nous permettre de valoriser ces projets dans nos entreprises futures. J'ai l'usage de partir en Afrique pour devenir informateur en agriculture et surtout dans les endroits un peu désertiques. Ce projet m'a vraiment appris à visionner plus clairement comment je pourrais vraiment créer ce projet en Afrique. ça me permet de dire que l'année prochaine je vais continuer dans ce sens-là et d'avoir quelque chose de plus outillé en termes d'économie et en termes de technicité parce que la conception ils savent mais il faut pousser jusqu'au bout pour qu'eux-mêmes quand ils seront un jour porteurs de projet ils ont tout de suite les outils la boîte aux outils qui leur permettent tout de suite de mettre en application et d'être moins perdus s'ils veulent s'installer. C'est plus confortable aussi pour moi parce que ça me permet de mieux les accompagner de ne pas qu'ils se sentent perdus se dire qu'est-ce que je dois faire dans quel sens parce que là il y aura déjà un cahier des charges bien précis là on veut plus un peu plus de technicité notamment sur les thématiques d'association de plantes donc ça ça peut être intéressant que nous on ait un temps disponible pour pouvoir voir la littérature voir ce qui est possible de faire ou d'aller voir des agriculteurs qui s'occupent de ça pour voir un peu des exemples et les mettre en place là-bas. Et à terme ce que j'ai proposé à l'agriculteur c'est que le fait d'acter un design c'est une chose mais après le mettre en place c'est une autre chose donc ce qui veut dire que si un jour et c'est ce que je lui ai dit à lui mais aussi à d'autres que s'il y a besoin de chantiers participatifs et bien forcément nous sommes là. L'idée du Mille donc comme je disais c'est un galodécé pour créer une lucar sur le BPREA par exemple à peu près 150 heures de formation spécifique et puis également un module court que l'on a mis en place dans le cadre du catalogue au Capiat donc à destination des salariés de l'agriculture projet sur lequel on a été retenu avec donc trois modules un module initiation approfondissement perfectionnement spécifique sur la permaculture et on s'est basé du coup sur l'écriture du Mille du BTS pour pouvoir proposer ça aux salariés. Quand je vois le travail que j'ai pu mettre en place avec aussi un collègue qui faisait cours dans le Mille cette méthodologie que je développe que ce soit en permaculture ou en agroforesterie maintenant il faut passer à une étape supérieure et que les collègues se l'accaparent aussi donc de par la mise en place de groupes de travail sur des projets pédagogiques concernant une formation de fédérer des collègues qui permettent sur une pédagogie de projet de travailler les séquences pédagogiques et puis de pouvoir réinvestir tout le savoir-faire dans leur matière auprès d'un projet spécifique qui serait le fil rouge de la formation. Notre objectif il est de permettre à nos apprenants et pour certains de partir vers l'installation ou d'être conseillers d'ailleurs ou d'être conseillers techniques de pouvoir avoir cette formation d'ouverture à tout type de production qui permettrait justement de pouvoir répondre aux nouvelles aspirations sociétales aux nouvelles demandes et notamment autour de l'agroécologie d'ailleurs et cet aspect permaculture il vient en même temps qu'un autre par exemple comme l'agroforesterie qui est aussi un autre élément de notre attention sur l'exploitation l'objectif il est de pouvoir initier dans le cadre justement des apprentissages mais aussi dans le cadre d'expérimentations que l'on peut mener sur place la mise en place la mise en oeuvre à terme sur l'exploitation dont ils seront les acteurs les pratiques qu'ils auront déjà expérimentées et appréhendées sur le site des techniques ou des expériences qui ont montré tel résultat ou tel résultat c'est de le valoriser auprès du territoire auprès des porteurs de projets agriculteurs mais aussi différents publics qui seront à même de voir que ces pratiques-là peuvent fonctionner ou en tout cas même si ça ne fonctionne pas voilà ce qu'il ne faut pas faire ou des choses comme ça en tout cas ça permet à l'exploitation de revenir au cœur du territoire au cœur de l'EPL mais aussi au cœur du territoire et de montrer qu'on est force de démonstration de toute façon je suis toujours dans l'idée de tout ce que j'ai à apprendre ça va forcément m'influencer sur mon avenir que ce soit dans 5 ans dans 10 ans dans tout ça ça va forcément m'influencer si je reste curieuse si je reste en veille sur ce que j'apprends maintenant la permaculture fait partie intégrante de l'offre de formation par apprentissage en formation continue mais également du coup on s'intègre dans le projet du lycée et dans le territoire avec toute notre organisation autour du PLEPA le PLEPA l'objectif c'est aussi à un moment donné de rendre cohérent un certain nombre de dispositifs pédagogiques ou de choses qui ont été mises en place par les enseignants et les formateurs et qui nécessitent d'être institués dans une direction et le PLEPA permet justement de donner une cohérence à déjà des choses qui sont faites de manière parcellaire mais qui en fait contribuent pleinement à la dynamique d'un projet d'un projet global Lorsqu'on a mis en place le PLEPA au niveau de l'établissement on avait plusieurs axes qui ont été proposés six axes de travail dont l'un était forcément de mettre en place les nouveaux systèmes agricoles que ce soit au niveau agroforesterie mais aussi l'inspiration permacole par la mise en place de planches permanentes de mise en place de couverts végétaux de toujours avoir un sol couvert et un sol vivant surtout Il y a nécessairement un lien avec le projet d'établissement ça va être une partie du projet d'établissement une orientation c'est une partie des fondations en fait c'est une partie des fondations qui consistent à mettre en place à juxtaposer mais surtout à rendre complémentaires des actions et à pouvoir bâtir bâtir ensuite le socle de ce qu'on va représenter sur ce que va représenter l'établissement sur son territoire aussi et dans le même temps de quelle manière aussi on intègre l'apprenant dans ce socle de l'établissement de l'établissement